alors on va parler mercato il ya du très lourd chez vitality remaniement total et on sait pas si c'est partiel si ça va il va y avoir des changements voilà mercato hivernal attendez vous à des changements de toute façon sur toute la scène internationale parce que cs2 est là changement de méta changement de forcément de line up pourquoi et bien parce que peut-être que cs2 requiert un petit peu plus de firepower que c'était le cas sur csgo moi c'est ce que je pense en tout cas vous kiffez les skins csgo on kiffe tous les skins csgo tu peux te faire plaisir avec kdrop et ouvrir quelques caisses tu peux aussi te faire plaisir avec des upgrades mais attention c'est risqué code malek csgo sur kdrop et merci à eux pour l'intro sponsorisé et donc il ya du changement et il ya du renouveau aussi en asie par exemple avec rare atom qui vient s'internationaliser entre guillemets donc c'est des chinois qui vont recruter deux joueurs européens et notamment physique qui était chez nip le suédois et kory qui est un joueur hongrois donc je trouve que c'est une bonne chose de revoir un petit peu l'asie on a taillou qui revient j'en ai parlé la semaine dernière donc on a rare atom j'aimerais bien voir mvp k project c'est les coréens pour revoir un petit peu cette scène asiatique et bien en europe parce que cs2 on a besoin de de s'internationaliser de s'exporter un petit peu partout et pas que ce soit parce que là ça devient trop niché ça ça se ferme un petit peu au niveau europe des l'est et j'ai envie qu'on ré ouvre tout ça et donc pour moi c'est des bonnes nouvelles donc x stars le coach français revient chez vitality j'en ai fait une vidéo la semaine dernière c'est désormais officiel news et avec une super vidéo de la part de vitality regardez si vous voulez la regarder elle est plutôt sympa ça célèbre un petit peu toute l'histoire des 4 5 ans que vitality est venu s'implanter sur sur cs avec le maillot collector un petit peu commémoratif des 10 ans de vitality me semble avec un petit clin d'oeil à l'époque vitality call of duty et célébration du major on a voilà un petit peu des clèches on a interview de zibou qui explique comment c'était ses débuts on a apex qui nous révèle également pas mal de petites choses vraiment ils ont fait une super vidéo un petit peu documentaire hommage ils ont mixé un peu tout frag movie et tout donc je vous la recommande elle dure à peine une dizaine de minutes plutôt sympa et la bonne nouvelle c'est que apex le capitaine renouvelle son contrat chez vitality jusqu'en 2026 voilà donc on sait qu'il va faire de la compète au moins toute l'année 2024 donc toute la transition counter strider le mec est déterre alors attention ça veut pas dire qu'il va jouer jusqu'en 2026 je pense qu'il a l'intention de jouer mais surtout voilà il se sécurise un petit peu chez vitality et ça veut aussi dire qu'on lui donne énormément de confiance qu'on lui prouve un petit peu l'amour qu'on a pour lui je pense au niveau du staff vita et ce que ça signifie selon moi haut également c'est qu'il pourrait avoir une porte de sortie potentielle chez vitality voilà projet academy derrière projet staff derrière encadrement voilà continuer et tout sa carrière au sein de vitality au sein toujours de notre communauté de cs et de faire grandir tout ce projet là donc quand même apex il a eu 30 ans à 30 ans donc on va le revoir quand même pour encore deux années et demie c'est une excellente 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 nouvelle x-taz est de retour également il ya des rumeurs comme quoi il y aurait du changement avec magisk aussi donc c'est pour ça que je vous le dis il va y avoir du changement chez vitality le tournant c'est la confiance à notre ami apex la confiance à x-taz également je vous rappelle que x-taz avait été kické de vitality parce que une opportunité s'était présenté justement au staff vitality c'était de s'internationaliser et de récupérer un roster pour 0 euros les danois avec un trio le duo magisk du prêt les joueurs est également zonique le coach donc la zonique reçoit une offre absolument irrefusable notamment en arabie saoudite et il va aller donc chez falcon c'est c'est totalement normal de récupérer x-taz un coach qui a fait ses preuves j'ai vu des insultes et tout sur mes commentaires de la chaîne youtube donc j'ai posé des questions j'ai essayé quand même d'être assez tolérant envers vos avis et je vous la pose la question pourquoi n'aimez vous pas x-taz qu'est ce que vous n'aimez pas chez lui alors je sais que c'est quelqu'un d'entier en termes de personnalité ce genre de truc mais si on s'occupe que de la paix que de que de la compétition et des performances ce mec n'a n'a pas flopé chez vitality voilà il n'a pas eu une grande 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 année avec g2 et là il allait chez tsm mais mais chez vitality il a vraiment eu beaucoup 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 de succès chez g2 la gestion était très compliquée il y avait les changements de lead et tout machin ça a pris du temps donc pour le coup moi en tout cas je suis très content de revoir x-taz vraiment les amis on a les yeux m sydney cette semaine avec changement chez la vie pour les yeux m sydney uniquement simple qui ne joue pas parce que problème de visa a priori je trouve ça un peu bizarre donc c'est blade le coach qu'il leur en place donc c'est très compliqué là un petit peu les la fin d'année transition cs2 des mercato on sait que ça va pas fort chez navi et simple là qui joue pas alors on nous a dit qu'il avait des problèmes de visa je comprends pas le pourquoi du comment normalement c'est des organisations qui ont des managers des staff qui s'occupent de cela les organisateurs ils sont directement en relation avec les organisateurs de tournois qui eux sont en contact direct également avec les les politiques voilà les pour obtenir des visas et tout ça je peux vous le garantir et donc je trouve ça extrêmement bizarre qui a jamais eu de problème de visa en en dix ans et là il a un problème de visa à un moment où il ya un coup un coup de un coup de froid dans l'écurie alors peut-être c'est ma parano je sais pas vraiment je pose la question est ce qu'un changement est à venir de manière permanente ou pas ce que l'envie de renouvellement je vous pose la question vraiment j'ai c'est des doutes que j'aimais à voix haute et donc je ne sais pas peut-être que je suis juste aigri et que pour moi je veux du changement je sais pas mais peut-être c'est juste les visas et donc il n'y aurait pas de souci et on l'attend avec impatience côté astralis les amis on appareil de la confiance qui a été renouvelé avec device qui étend son contrat jusqu'en 2026 également qui a fait quand même une belle année 2023 avec son retour d'astralis donc je suis plutôt content de le revoir ici pour cadian les amis ça c'est bonne nouvelle je pense qui risquerait des rumeurs l'annonce chez liquid et donc changement avec osi ils ont les moyens de le prendre et je pense que avec un joueur comme cadian liquid pour redevenir au top du top du top du top du top comme c'était le cas en 2019 qui nous aurait fait vivre je pense la meilleure année de compétition de counter strike parce qu'en 2019 on avait vitality navi liquid on avait du phase également du g2 il y avait astralis qui était quand même un bon niveau aussi à ce moment là tu avais quand même six équipes qui se donnaient mais genre tous les événements ça se bataillait il y avait héroïque également il y avait gambit voilà il y avait tellement d'équipes vraiment l'année 2019 était vraiment très très folle et liquid était au top donc j'aimerais les revoir moi à ce niveau là merci d'avoir suivi l'actualité les frérots je vous embrasse tous très fort je vous souhaite à tous une belle journée et je vous souhaite aussi de vous abonner à la chaîne pour passer des agréables moments avec moi ciao l'ami wesh les gars vous trouvez dans la description mon site malaccessgo.fr où je référence tout le meilleur matos m m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501 ...